Pourquoi se focus sur l'architecture de la deuxième moitié du XXe dans le Gard ? Parce que la DRAC a mené une campagne d'études d'annulation 2014-2015. Alors dans le Gard, parce que le CAUE du Gard avec l'architecte Anne-Marie Vienta avait déjà beaucoup travaillé, en particulier sur un architecte qui s'appelle Joseph Massota dont on a parlé, qui est une figure majeure des années 60-80 pour la construction dans ce département. Donc il y a un partenariat entre le CAUE du Gard, qui dépend du département du Gard, et la Direction Région des Affaires Culturelles. Et on a élargi l'étude à la seconde moitié du XXe siècle en prenant appui sur l'architecture qui avait été publiée. Puisque c'est quand même pour les historiens et les historiens d'architecture un critère qui peut permettre une sélection. C'est-à-dire que les édifices les plus intéressants, en général, sont mentionnés dans les publications spécialisées en architecture, que ce soit local ou national. Donc c'est après qu'on a établi un corpus, c'est Florence Martiano qui a fait cette étude pour la DRAC, on a établi un corpus de 250 ensembles ou édifices sur cette période de la deuxième moitié du XXe. Certains étaient déjà labellisés, comme le Nouveau-du-Soup-Candilis à Pagnoche. Et puis on a fait un choix, et ce choix de fil en aiguille, à travers les différents groupes de travail qui rassemblent des spécialistes de l'architecture du XXe, a abouti à la présentation en commission de 22 édifices. Et donc cette commission s'est tenue le 18 décembre 2015, et a réalisé les édifices que vous voyez, enfin, dans les villes que vous voyez pointer en gris, un certain nombre d'édifices, au total 14 ensembles groupes d'édifices, parce que vous allez voir qu'il y a aussi bien un ensemble urbain au Gros-du-Roi, ou un ensemble de châteaux d'eau, et par contre des édifices particuliers. Donc on voit ici la liste, mais donc on va vous détailler. Et on va commencer par l'architecture scolaire, parce que c'est quand même quelque chose de marquant dans le paysage, et en particulier dans la région. Après la guerre, il y a eu énormément de reconstructions, et je vous montre cette image de la petite école de Saint-Dionysie, qui est dans son état d'avant-guerre, et que le maire de la commune et l'institutrice voulaient absolument changer, modifier, enfin reconstruire. Et donc cette équipe municipale a fait appel à un architecte qui s'appelle Mazet, Claude Charles Mazet, qui était de Béziers, et qui a proposé une école prototype à une classe. Alors c'est intéressant parce qu'on est en 1950, cette école prototype, alors là, voici la classe, voici les vestiaires, ici, avec les casiers pour les enfants, et puis le préau, et puis une salle qui servait de réfectoire. Donc une architecture extrêmement simple, en toit à incliner, avec un écoulement des eaux sur le côté, destiné à remplacer cette école, et effectivement, vous voyez sur cette photo qu'il a publié la modernité de l'école de Saint-Dionysie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette école a eu des retombées, enfin il y a eu énormément de retombées de ce projet de Claude Mazet, parce qu'il est intervenu dans le cadre d'une campagne menée par le ministère de l'Éducation nationale. Il y a eu un appel à projet, en 1948, pour des écoles qui se construiraient très rapidement, avec des éléments préfabriqués, et qui se construiraient le plus vite possible, de façon à pallier aux besoins qu'il y avait à ce moment-là. Et alors l'école prototype de Saint-Dionysie a été construite en 42 jours. Voilà, donc ensuite, bon évidemment, il y a eu des publications, il y a eu d'autres constructions sur le même type, et voici les photos de l'époque. Et alors il a proposé un système intéressant, qu'il avait fait brevetter, un procédé Delta, qui était un système de fenêtres pendulaires, que vous apercevez ici, c'est-à-dire qu'il avait organisé sa passade avec des brises soleil en béton, et puis des fenêtres qu'on pouvait pousser, qui permettaient une ventilation. C'est vrai qu'à ce moment-là, le grand objectif, c'était de faire des écoles saines, bien ventilées, et comme on est dans un pays chaud, qui soit aussi facile à aérer pendant les périodes chaudes. Vous voyez ici la vue actuelle de cette école. Si les fenêtres pendulaires qui faisaient la caractéristique de cet école prototype ont disparu, malgré tout, l'ensemble de la structure subsiste, et à ce titre-là, on l'a sélectionné pour le label, puisque ce label met le doigt sur des édifices qui peuvent être modifiés aussi, parce que de toute manière, on sait bien que dans l'architecture scolaire, on n'aura jamais un édifice qui est dans son état d'origine. C'est évident. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs un peu plus loin. Donc, ce clos de Mazet, on voit ici très bien le système des fenêtres pendulaires. Alors, évidemment, l'éducation nationale a trouvé que c'était dangereux, donc il a fallu changer le système, mais il se trouve qu'il a construit de la même façon sa maison à Béziers et un immeuble sur la colline en allant vers Bédard-Mieux. Absolument le même système. Et un deuxième édifice scolaire, au Vigan, un collège, construit en 1953 par un architecte qui a fait ses études, qui est diplômé de l'école d'architecture de Bruxelles, et qui est venu s'entraîner dans le Gard pendant la guerre, Chabanne. Il a été architecte municipal du Vigan et ensuite il a eu une importance sur le plan de la construction scolaire parce qu'il a énormément construit dans tout le sud de la France des écoles, des écoles maternelles, des écoles primaires, des lycées, des universités. On en verra quelques exemples. Et ce collège qui est toujours la cité scolaire André-Chanson au Vigan a été fortement modifié, fortement, non pas modifié, agrandi, mais on l'a quand même labellisé parce qu'il subsiste suffisamment d'éléments anciens pour qu'on ait une juste idée du projet d'origine qui donc a été publié dans une revue spécialisée sur l'architecture. Et ce qui est intéressant au Vigan dans ce projet de Chabanne, c'est qu'on est dans les Cévennes. Il s'est fortement inspiré des temples du Cévenol pour cette partie de l'édifice qui est en fait un gymnase et un auditorium sous lequel se trouve la chaufferie, ici. Mais les trois des faces du bâtiment ont cet aspect de temple avec colonne et entablement revisité évidemment au XXe siècle. Les édifices scolaires sont souvent ornés d'œuvres artistiques au titre du 1%. Donc 1% du financement de l'édifice était consacré à des œuvres d'art. Ici, on a une frise en bronze qui est la photo de la construction en 1953 et la frise a été réalisée en 1957. Elle est collée sur cette partie en exèdre. Elle s'applique parfaitement à l'édifice. Donc c'est un cadre d'architecture où le 1% colle vraiment à l'architecture, ce qui n'est pas toujours le cas. On a une autre œuvre du 1% ici qui est une statue de Louis Arnaud et qui elle est moins intégrée à l'architecture. Donc ce bâtiment, vous voyez l'auditorium dont je vous parlais avec son aspect un petit peu de Temple Cernol, le bâtiment de l'administration et des classes qui se trouve ici. Alors il y a un effort, on est en 1953, on a un grand effort de modernité de l'architecte. En même temps, il traite les toits en tuiles mais avec un aspect de toit terrasse parce que de loin, on n'aperçoit pas, vous voyez ici, on n'aperçoit pas les tuiles. Donc il y a un travail sur les lignes, évidemment sur la ligne moderne tout en étant assez classique et le bâtiment de l'externat qui a été modifié aujourd'hui mais qui conserve son aspect très années 50 que vous voyez ici sachant que, voilà, ça c'est l'internat avec ce grand bâtiment courbe, sachant que cet édifice est actuellement donc évidemment un collège-lycée et qui a eu des agrandissements importants et que là, aussi bien les élèves que les professeurs que l'administration et que les gestionnaires n'étaient pas du tout conscients. C'est un petit peu notre travail avec ce label qu'à ce moment du XXe siècle c'est de dire « Ah mais vous savez, vous devriez regarder un petit peu plus cette architecture parce que c'est intéressant finalement ». Ernest Ferdinand Chabann il est connu pour avoir construit le campus de Rangueuil à Toulouse un campus à Marseille et le campus de l'université Paul Sabatier avec Eger qui était un autre architecte toujours employé par le ministère de l'éducation nationale. Un autre édifice scolaire d'un grand architecte donc on est à Bocquer au Pueche-Cabrier. Alors Pierre Vagot c'est un architecte très très connu dès les années 30 sur le plan national et international. Il s'occupe d'une revue d'architecture donc il est assez au courant de tout ce qui se passe. Il a des grands projets et il est ensuite après la guerre chargé de la reconstruction de Tarascon, Bocquer et Arlen. Donc en région Provence-Alpec d'Azur c'est un architecte très connu il est beaucoup moins dans le Languedoc mais il a énormément construit il a construit tout le quartier de Trinquetaille à Arlen par exemple il a construit aussi ensuite la basilique Pileuf à Lourdes et d'autres édifices enfin voilà c'est un architecte d'envergure nationale et on a eu la surprise en faisant notre étude sur le 20e dans les gares de le trouver à Bocquer ce qu'on ne savait pas forcément et donc il a construit un groupe scolaire avec école maternelle école primaire ici on a un plan avec une première tranche réalisée une deuxième tranche en projet et le logement des instituteurs et voici ce que ça donne parce que cet architecte Vago est un architecte qui n'emploie absolument pas de décors et qui est évidemment il est en architecture scolaire donc c'est assez c'est simple mais il est très il emploie la ligne horizontale il travaille sur les horizontales avec cet immense préau et du coup il crée une architecture assez forte et assez difficile elle n'est pas toujours très appréciée aujourd'hui des élèves et des parents ou même des enseignants qui y sont parce que ça paraît très froid mais bon en faisant cette étude on s'est aperçu que c'était des édifices sur lesquels il fallait se pencher donc ils ne sont pas tellement appréciés ils sont peu regardés et en regardant de plus près on aperçoit qu'il y a une grande qualité architecturale alors il y a un détail très intéressant on est sur la façade sur la cour ici au sud vous voyez un grand préau et puis au fond on aperçoit difficilement d'ailleurs il y a un passage vers la cour arrière et cet passage vers la cour arrière pour travailler pour abriter du vent il a créé un sas en courbe qu'il a revêtu des maux de brillard et ce petit détail architectural est très visuellement très intéressant parce qu'il s'oppose à une grande ligne des fenêtres et puis on voit la qualité qui était mise dans ces années-là sur l'architecture scolaire au niveau des matériaux et de la façon de travailler vous voyez ici les documents le fond le bagot est conservé à la cité de l'architecture à Paris donc on a beaucoup d'archives et on a une photo au moment de la conférence je prends la suite pour les autres édifices qui sont l'œuvre de Joseph Massota alors je vais reprendre très rapidement sa vie parce qu'il y a eu l'année dernière au même endroit dans ce cycle une conférence sur Joseph Massota qui avait été donnée par Anne-Marie Lianta du CAUE du Gard Anne-Marie Lianta qui a fait ce travail et cette année elle a déjà donné une conférence à Alès dans le cadre du mode d'architecture sur cet architecte donc je rappelle très rapidement son cursus parce qu'on va le retrouver plusieurs fois sur 8 édifices qui ont été labellisés de Joseph Massota donc il n'est à Nîmes il vient à l'école des Beaux-Arts de Montpellier à 20 ans en section architecture il monte comme on disait à Paris l'année d'après à l'école nationale des Beaux-Arts dans l'atelier d'Auguste Perret le maître du béton et il est diplômé en 10 ans après en 1956 il part avec une bourse à la Villa Médicis comme beaucoup le faisaient là il rencontre un architecte Kakoub qui était premier prix de Rome qui l'emploie sur un grand projet à Tunis pour le président tunisien il aurait pu faire sa carrière en Tunisie mais la mort prématurée de sa femme va laïciter à rentrer à Nîmes en 1960 et à partir de là il va faire toute sa carrière sur le Gard et un peu nationalement parce qu'il aura le chantier des ANPE pour cela il ira un peu sur la France entière mais essentiellement sur le Gard on va le voir il est très influencé par l'architecture très moderne le Corbusier Oscar Limeyer Franck-Laure et un de ces édifices est déjà protégé au titre des monuments historiques à Nîmes une grande église alors ici on était dans la construction scolaire donc on a choisi ce petit édifice construit en 1962 à Manial sur 16 qui s'appelait alors le foyer de progrès agricole qui est maintenant un centre de formation permanente professionnelle agricole c'est un petit édifice comme vous voyez très ramassé trois ailes qui en sert une cour qui est plutôt un patio avec un élément central qui est le grand escalier circulaire au milieu et qui va former comme une tour autour duquel s'enveloppe le bâtiment vous voyez le dessin des volumes extrêmement divers et tranchés alors pour le Gard on a la chance d'avoir le fond des photos d'Hervé Collignon c'était un photographe que cet architecte appelait systématiquement une fois ses réalisations terminées pour son book ou pour les publications donc on a presque à chaque fois on a retrouvé grâce au fond conservé par sa veuve à Nîmes les photos d'époque que l'on peut confronter bien sûr cela possède beaucoup avec les photos actuelles vous voyez qu'ici il n'y a pas beaucoup de différences avec cette entrée ce grand cette grande bande de béton construction entièrement en béton et surtout ce grand toit en dévers que Masota emploie beaucoup on voit ici une façade latérale alors on voit bien ce toit qui abrite la galerie où s'ouvre les logements du personnel on voit comment c'est la cimbrique dans la tour circulaire et comment juste par le le schéma des façades des fenêtres il arrive à créer un rythme très intéressant il a repris le système des croisés traditionnel depuis l'époque de la renaissance avec traversé Meneau qu'il a inversé et cela fait créer un jeu graphique tout à fait intéressant que l'on trouve bien sûr à l'intérieur vous avez à l'intérieur une salle de classe avec ses fenêtres bien sûr en elle-même très simple mais ce jeu sur les fenêtres introduit un élément intéressant tandis que côté patio les fenêtres sont situées sous les plafonds on est dans l'entrée là et cela crée un éclairage quasiment indirect très intéressant voilà justement le patio avec ses fenêtres sous les toitures ce rythme de poteau très simple on a un aspect très différent de l'autre façade avec un autre type de fenêtre alors il faisait appel toujours à des artistes ici il a fait appel à Pierre Saint-Paul qu'on a retrouvé qu'on a interviewé Pierre Saint-Paul nous a dit ah il me donnait la dimension des fresques et il me laissait complètement libre je faisais ce que je voulais il était clair que cependant pour Massotard faisant appel à Pierre Saint-Paul qui faisait des céramiques colorées qu'il aurait cet effort de couleurs de couleurs dans cet endroit on est face à l'entrée dans cet endroit très privilégié qui est le petit patio autour duquel tourne le bâtiment en quelque sorte aujourd'hui c'est beaucoup moins visible parce que il y a de la végétation au milieu du patio alors autre construction peu de temps après c'est ce qu'on appelait à l'époque le lycée agricole de Nîmes qui alors les photos anciennes nous montrent bien qu'on est là sur un terrain vierge un terrain agricole il n'y a aucune autre construction si ce n'est des masses agricoles autour et là il va choisir de s'étendre c'est un lycée très important en dimension mais il va voilà occuper de l'espace on a essentiellement une grande barre pour les classes et devant il crée littéralement une cour qui traite un peu à la manière d'un cloître avec cette fermeture ici pour diviser l'espace cette fermeture très simple et très transparente que l'on verra après le mur de clôture sur la rue est ici on en reparlera donc il y a beaucoup d'espace à l'arrière il y a ça c'était destiné aux élèves à l'arrière il y a le centre de formation proprement dit qui est ce grand bâtiment et entre les deux il y avait il y a toujours d'ailleurs les logements du personnel donc c'était un gros programme qui a été très bien conservé on voit ces premiers croquis avec une écriture très affirmée avec cette construction en prisme qui accroche bien la lumière et c'est une construction en préfabriquée bien sûr il s'agit quand même toujours de bâtiments qui doivent être économiques donc on a toujours ces photos qui nous renseignent sur la mise en place assez spectaculaire à l'époque parce que pas encore aussi usité qu'aujourd'hui et l'aspect du mur pignon de cette aile avec on retrouve un peu le schéma des fenêtres qu'il avait employé à Bagnols et qui en tous les cas les couleurs sont un peu forcées mais ça vous montre bien que ça joue beaucoup sur les ombres et la lumière avec des loggias qui forment de véritables trous noirs qui accrochent différemment la lumière alors ce jeu avec la lumière on le retrouve à l'intérieur de la cour avec cet aspect et c'est la seule fois je crois dans son oeuvre qu'il l'utilisera ces modules de béton ajourés qui forment un véritable moucharabien n'oublions pas qu'il a vécu à Tunis qui connaissait bien cette architecture qu'elle est aussi bien adaptée au climat méditerranéen et il va l'utiliser donc dans cette cour et on voit la fermeture de il va l'utiliser contre les bâtiments mais on voit la fermeture de la cour qui est le plus simple possible qui est une galerie couverte pour les jours de grand soleil mais qui évidemment est très entièrement transparente qui pose effectivement des problèmes de sécurité aujourd'hui parce qu'on ne peut pas dire que cela puisse assurer la sécurité et fermer une cour alors quand même pour le 1% il s'adresse à Paul Pascal qui est une artiste gardoise qu'il connaît bien mais lui a-t-il dit quelque chose ou a-t-elle vu le programme elle qui d'habitude jusque là avait travaillé la pierre du pont du Gard ou le béton elle fait cette oeuvre tout en légèreté tout en transparence en acier qui représente un oiseau comme si elle reprenait cette transparence qui était quand même importante dans l'architecture de Masota à ce moment là je voulais aussi signaler le mur de clôture sur la rue alors inutile de vous dire qu'à l'heure actuelle il ne répond plus aux normes donc je pense qu'ils vont mettre du criat au dessus malheureusement pour vous dire qu'il était fait avec ces diabolos ces éléments de béton que Masota avait inventé pour construire l'église Saint-Dominique de Nîmes l'église je vous disais qui est inscrite monument historique à l'heure actuelle les murs sont entièrement faits les murs de cette église sont entièrement construits avec ces diabolos de béton entre lesquels se trouvent des petites plaques de verres peintés ce qui assure un intérieur absolument extraordinaire il a repris ces éléments-là légèrement décalés pour faire ce mur de clôture qui bien sûr laisse une complète transparence il a demandé également à un compagnon serrurier bien connu à Nîmes Daniel Souriau de faire la grille donc c'est cet attachement toujours aux artistes et à l'arrière il construit de manière assez différente le centre de formation on voit une construction assez géométrique assez rigoureuse régulière sauf la travée d'entrée qui est mise en évidence d'abord parce qu'elle fait un trou d'ombre et qu'il y a cet élément purement décoratif je ne pense pas qu'il serve à quelque chose qui symboliserait sans doute les cornes d'un taureau on est ouvert sur la campagne pas loin de la petite canargue ici et vu de l'intérieur c'est un élément tout à fait étonnant que cette construction en béton très forte et l'arrière de ce hall est enterrement ajouré il a repris les éléments ajourés de béton une sorte de mouches à rabier et il a construit un escalier lui aussi très léger un escalier tournant qui est conçu un peu comme une sculpture et qu'on reverra de nombreuses fois dans d'autres constructions alors dernière oeuvre que nous rattachons à l'architecture scolaire bien qu'elle soit un tout petit peu différente c'est la construction du restaurant universitaire dans le quartier Saint-Césaire à Nîmes aussi de Joseph Massota et là il utilise une forme tout à fait singulière entièrement circulaire on la voit très bien sur les vues aériennes et il se fait sans doute un peu plaisir et les les plans vous montrent ce sont deux sortes de coques de béton énormes et qui sont reliées par cette espèce de trou noir entre les deux qui sont formées par des fenêtres un bandeau de fenêtres continue et circulaire elle aussi avec par devant un élément qui a été ajouté à cette grande rotonde et avec ces formes ces fenêtres en hublot c'est une forme très très singulière que n'a pas raté bien entendu le photographe c'est très photogénique il n'y a pas de problème voilà les deux grandes coques et les éléments ajoutés il a été publié bien sûr et on revoit ces formes de hublot très très inattendu ici il est plus difficile à l'heure actuelle de le prendre en photo parce qu'il est entièrement dans la pinède mais il n'a pas été modifié sauf l'ajout d'un ascenseur pour l'accès des personnes à mobilité réduite et le plus étonnant c'est bien sûr la salle de réfectoire le bloc cuisine est central il est au centre et la salle se déroule tout autour les tables sont sous ce bandeau de fenêtres continue voilà ce sont des formes donc Massota l'a utilisé dans un autre programme la station de Prappeyroth cette forme circulaire mais il aime varier et rechercher sans arrêt des formes nous dans le domaine de l'architecture du génie civil on a quelque chose de particulier dans le département du Gard qui est tout ce qu'a construit ce qu'on connait sous le nom du BRL aujourd'hui la compagnie nationale d'aménagement du Baronne et du Languedoc donc la CNA BRL est créée par Philippe Lamour qui est un des pionniers de l'aménagement du territoire et qui a été directeur de la BRL pendant de 1955 à 1974 évidemment l'idée c'était ça va donner ensuite toutes les constructions de la mission racine c'était de développer une économie dans cette région dans laquelle il y avait essentiellement de la culture de la vigne qui à l'époque n'était pas très efflorescente et donc l'idée c'était de se servir des eaux puisqu'il dit Philippe Lamour j'ai été frappé de voir la contradiction qui existait entre la sécheresse qui faisait obstacle à la multiplicité des cultures et à l'essor de l'industrie et à l'aménagement touristique donc on a de l'eau dans le Rhône et donc la compagnie du Baronne son principe c'est de à la prise d'eau du Rhône d'emmener par un canal jusqu'à une station que vous voyez ici qui est une station de pompage énorme la station Aristide-Dumont et à partir de là des petits canaux en voileau depuis donc ce secteur du Gard jusque dans l'Aude donc en fait ça permet d'irriguer les cultures de toute la partie du Ballon-que-Doc d'où le nom de le BRF donc c'est une opération d'aménagement du territoire très très important et sur le plan de l'architecture en quoi est-ce que ça nous intéresse alors il y avait évidemment cette société des REL qui est toujours très importante qui est située à Nîmes dans le siège social qui est à Nîmes a fait appel à des architectes en particulier à Jean-Pierre Agniel pour la plupart de ses stations de pompage il y en a énormément dans les rôles si vous promenez du côté à Lunel à Mobio il y a des stations de pompage que vous remarquerez certainement et il avait aussi Jean-Pierre Agniel construit le siège social qui est aussi quelque chose d'important on avait sélectionné pour le label 20ème mais que la ville de Nîmes qui en est maintenant propriétaire nous a demandé de ne pas labelliser la tour qui est construite dans la plaine de Nîmes qui est extrêmement visible qui est un symbole fort pour cette société d'aménagement du territoire puisque quand on prend l'autoroute en quittant Nîmes on a une tour au milieu de nulle part à ce côté mer et en fait c'était un symbole fort puisque Philippe Lamour qui était un personnage important qui avait été un ami de Corbusier qui avait des idées sur l'architecture voulait que l'architecture construite par sa société soit à la hauteur du projet grandiose d'aménagement du littoral par l'irrigation et donc lorsque pour la construction des réservoirs d'eau du canal des Costières le premier réservoir a été construit sous cette forme là d'après les gens de BRL il a très mal réagi et parce que ça ne correspondait pas à la vision qu'il voulait donner de la modernité qu'il était en train de mettre en place dans le département du Gard et donc Philippe Lamour a lancé un concours national et fait appel à un très grand architecte que vous connaissez sûrement le nom parce qu'il a construit ce qui est le plus célèbre c'est l'église de Royan une église des années 50 qui est extrêmement extraordinaire au bord de la mer à Royan et donc Guillaume Gillet parce que quand on a découvert en faisant notre étude qu'il y avait quelque chose de construit par Gillet ici on était très étonné il a répondu à un concours il venait justement de construire le château d'eau de Royan à Belmont en 59 vous voyez sous cette forme là et il est donc connu pour Royan il est connu pour Saint Joseph Travailleur à Avignon cette église et un autre réservoir il était un petit peu spécialiste aussi des réservoirs d'eau à Caen il a construit ce réservoir qui est aussi un marché couvert donc avec un programme à deux idées et qui est tout à fait extraordinaire mais vous allez voir que c'est pas de tout ce qu'il fait ici c'est beaucoup plus simple et en même temps quand on voit le dessin qui est conservé aux archives des architectures du XXe siècle à Paris on voit qu'il a travaillé sur la forme sur la ligne par rapport au château d'eau que je vous ai montré sur la diapositive précédente il fait en sorte que ce soit extrêmement élancé et voici ce que ça donne une photo de 61 avec la station de pompage et ce qu'on appelle proprement comme on en parlait le réservoir qui est donc une cuve en fait un fût et une cuve en pile d'eau qui mène de Nîmes à Arles c'est plus que une route c'est une autre route d'ailleurs non non c'était une autre route et donc on le voit très bien c'est une architecture là aussi très très qu'on pourrait dire modeste qu'on ne va pas remarquer à première vue et dont on ne va pas dire mais c'est de l'architecture du XXème siècle et justement le travail de la DRAC avec le label Nintienne c'est de mettre le doigt sur des édifices comme ça qu'on ne remarquerait pas forcément alors effectivement BRL était très très au courant de l'importance de la construction de ce qu'avait proposé Gillet il a construit quatre châteaux d'eau sur les plans qu'il avait donnés en 59 et puis ensuite BRL s'est approprié le système et on a construit énormément sur tout le canal qui va donc de Nîmes jusqu'à Mobio il y en a plusieurs de cette forme là qui est assez intéressante alors il y en a donc à la Bouillard il y en a à Saint-Gilles il est un tout petit peu différent parce que la station de pompage étant dans la plaine le réservoir est sur une colline la colline de la Demoiselle et donc il a une forme différente il est beaucoup plus ramassé et quand on est au pied de cet édifice on est à la fois écrasé par la masse de la cuve et en même temps Gillet a travaillé sur la ligne qui se poursuit de bas en haut qui est marquée par des sortes de petites allumettes en béton et qui se poursuit sur la cuve donc il a travaillé sur un édifice tout à fait fonctionnel et qui n'est pas du tout prévu pour avoir un décor il a quand même fait quelque chose qui s'apparente à une œuvre à une sculpture d'ailleurs je ne sais plus ce qu'elle n'aura donc il y a quatre réservoirs Bouillard de Saint-Gilles a redescend alors celui-ci vous le verrez du train si vous prenez le TGV parce qu'il est coincé entre la ligne de chemin de fer et la nouvelle ligne en construction mais on le voit très bien et il est toujours sur le même modèle et un petit peu plus loin à Jean-Pierre Saint-Vincent au milieu des lignes là aussi dissocié de la station de pompage le réservoir d'eau est très remarquable par sa simplicité et évidemment et par les lignes que ça dessine dans le paysage on a retenu une architecture privée en particulier pas les maisons pas les maisons des architectes très connues parce qu'elles sont difficiles d'accès peu visibles etc on a retenu deux lotissements un lotissement que vous ne voyez pas tellement il est au milieu de la verdure qui est sur ce plateau de Castillon-du-Gare et qui domine la plaine du Gardon et en visibilité directe du pont du Gard cela devait être un lotissement de luxe de par cet emplacement cela avait été prévu donc toujours par Joseph Massota avec le promoteur Henri Cata ils avaient prévu une vingtaine de maisons mais là aussi la mort accidentelle du fils du promoteur a fait que l'opération s'est totalement arrêtée en 1966 vous le voyez les cinq premières maisons ont été construites dans ce petit groupe qui avait déjà sa forme définitive et la sixième était en cours de construction elle est toujours dans cet état à l'heure actuelle donc c'était des maisons groupées autour de petites placettes avec des équipements communs en particulier la piscine qui a été construite et avec tout un système de cheminement soit raide avec des marches soit plus long et plus abordables alors vous voyez c'était des maisons toutes simples autour d'un patio central avec de grandes terrasses elles étaient groupées par trois mais sans co-visibilité autour de sortes de petites placettes pour former une sorte de tout petit mini-village et avec des équipements communs alors voilà ce que ça a donné on est là à l'entrée sur la placette au milieu de ces trois maisons vous voyez que peu d'ouverture sur cette placette qui est plutôt côté nord pour réserver un maximum d'intimité et en même temps une ouverture de l'autre côté on retrouve cette maison vient d'être restaurée un très bel enduit blanc cette fermeture totale côté nord et qui va contraster avec le côté sud et ces immenses terrasses qui sont là croyez-moi le pont du Gard il est là on le voit très bien toutes les maisons sont orientées de telle manière qu'au niveau de la terrasse on est vu sur le pont du Gard avec ces ouvertures très souples vous avez vu que la maison comme un escargot qui se refermait un peu sur lui-même les ouvertures ces ouvertures un peu en forme de poisson que l'on retrouvera à Port-Cavarde toujours chez le même architecte et nous avons sélectionné un autre lotissement qui lui aussi a subi une modification en cours de réalisation ici on est en 76 et c'est Jean-Louis Pagès qui vit toujours à Nîmes qui avait été chargé de faire des maisons les maisons sous les pins c'est la première publication c'était ce qui était prévu on commençait à construire deux villas et puis les villas ne se vendaient pas le promoteur était très inquiet il a fait changer le programme pour que ce soit des petits immeubles sur cette colline voilà ce que ça donne petits immeubles pas très important et disséminés on est sur une pente importante et aujourd'hui bien sûr c'est tout à fait sous les pins ça a été conquis par la végétation et Jean-Louis Pagès est quelqu'un qui est né au Maroc d'ailleurs qui a beaucoup vécu au Maroc et puis qui a beaucoup fréquenté la Grèce et qui est marqué par la Méditerranée le climat méditerranéen qui est très attentif à cela et pour lui les résidences doivent avoir de grandes terrasses côté sud pour profiter au maximum de l'ensoleillement vous les voyez ici des terrasses très importantes qui s'étagent puisque on est là sur un terrain tout à fait en pente son autre conception qu'il essaye de mettre en pratique c'est d'essayer d'individualiser le plus possible chaque appartement donc les grandes terrasses doivent être fleuries on va y revenir mais surtout pour séparer les deux appartements ici il a créé une sorte de grande redan qui correspond à la cage d'escalier centrale il n'a rien construit derrière la cage d'escalier alors le plan est peut-être pas très très beau à voir mais en tous les cas les propriétaires ils sont très sensibles à l'usage parce que cela crée une séparation comme si chaque appartement était une petite maison individualisée on voit bien ici l'étagement et la façon dont il a traité les terrasses avec de grandes jardinières pour être fleuries alors c'est une chance pour nous parce que ces grandes jardinières ont permis à ce que l'immeuble soit toujours en conformité avec la réglementation actuelle non pas en hauteur mais en largeur et du coup cette résidence n'a pas été modifiée et n'a pas eu à se mettre aux normes avec des changements qui sont souvent très lourds et très préjudiciables pour le dessin de l'architecture de départ dernière image de cette résidence donc les entrées sont côté nord bien sûr pour privilégier le côté sud pour les terrasses on ouvre sur la cage d'escalier et cette grande transparence cette grande lumière puisqu'on donne sur cet espace vide qui sépare les deux parties de chaque petit immeuble chaque îlot est construit de la même manière elle est parfaitement entretenue comme vous le voyez à l'heure actuelle et tout particulièrement aimée je crois de tous ses propriétaires à l'heure actuelle alors on a j'ai fait j'avais d'or et demi oui l'est vite architecture agricole et commerciale alors on retourne dans des bâtiments construits par Joseph Massota dont vous avez remarqué que c'était une figure importante de la construction de la deuxième moitié du siècle dans le Gard on est au gros du roi à l'espiguette en 69 enfin dès 62 se prépare un grand complexe qui est créé par les associations de la recherche sur le vin et la vigne et donc ils achètent ces terres sableuses et très très inexploitées de l'espiguette parce qu'on peut y faire pousser de la vigne et étudier les comportements des pieds dans le sable qui permet de qui évite la diffusion du phylloxéra par exemple donc planter des pieds de vigne dans le sable ça permet d'une part de les conserver et de faire des recherches intéressantes donc l'entarde c'est une association de recherche sur le vin et il demande à Joseph Massota de leur construire un grand complexe avec un bâtiment de recherche ici ensuite une cave expérimentale ici qui s'appelle la SICAREX alors pour vous localiser on est ici sur la route qui monte qui va à la plage de l'Explique qui est au grand parking et au phare et d'ailleurs vous pourrez vous y arrêter pour acheter du vin parce qu'aujourd'hui ça s'appelle la maison du vin au Grand du Roi et donc il construit deux bâtiments et également un grand programme les logements du personnel des villas voici le alors on est dans une c'est un petit peu comme à Rodion on est dans un paysage extrêmement plat et il va appuyer cette cette horizontalité en faisant des bâtiments bas et avec des très très grandes horizontales appuyées qui finalement rendent le bâtiment très très majestueux en s'adaptant complètement au paysage donc voici le bâtiment de l'entable le bâtiment de recherche et les fameuses villas qui construit un petit peu comme ce qu'on vient de voir à Castillon-du-Gard sur des formes organiques circulaires fermées sur des passions je vous ai mis ici une photo intérieure on voit qu'il travaille sur le béton sur les jeux de béton cette partie ici est claire une grande salle de réunion il y a des formes de béton sur les toitures tout à fait étonnantes sur le bâtiment qui s'appelle donc la maison des vins aujourd'hui on a un profil qui s'appelle la main qui récolte la vendange enfin en tout cas c'est ce que l'architecte a écrit avec des lignes qui font quand même beaucoup penser au corbusier un certain nombre de constructions d'architectures modernes c'est toujours en béton dans ces constructions agricoles il enduit les murs d'un enduit qui est très très épais et très rustique ce qu'il ne fait pas quand il est en ville et qui est un enduit assez caractéristique des années 70 plus du tout au bout du jour que les propriétaires quand il s'agit de les en particulier ont vraiment très très envie d'effacer alors que c'est vraiment une caractéristique de cet architecte et de son souhait de faire une architecture rustique tout en étant très très marquante et à Castillon-du-Gare Joseph Massouta fait un hommage à Oscar Niemeyer qui est un architecte brésilien qui a été exilé en France dont tous les architectes français ont bien connu son oeuvre parce qu'il est resté beaucoup de temps en France il a construit d'ailleurs le siège du parti communiste à Paris qui est un bâtiment exceptionnel et donc auparavant au Brésil il avait construit pour la résidence du président en 1958 ces formes que Massouta reprend dans un bâtiment agricole en fait c'est un centre de promotion des vins c'est un endroit où on fait de l'embouteillage des vins des côtes du Rôles de Garevoile c'est une sorte d'entrepôt en fait pour l'embouteillage et la commercialisation et il traite les façades ce qui n'est pas du tout nécessaire puisqu'on est dans un bâtiment à la limite de l'industriel il traite ça de façon assez étonnante avec ses grands ces grands plis de béton en forme parabolique c'est ce que ça donne avec des détails voilà c'est assez c'est un bâtiment que vous pouvez voir aussi facilement dans la plaine en allant vers le pont du Gard c'est un bâtiment qui est privé mais qu'on peut facilement voir les immeubles de bureaux voilà on va essayer d'accélérer il va construire également le siège de cette importante société d'assurance c'est son siège national je crois qui se construit à Nîmes mais on est en plein centre-ville entre la gare d'ailleurs il se voit du train quand vous arrivez à Nîmes et la préfecture et il a une petite façade difficile à photographier on est toujours de biais parce que la rue n'est pas très importante et il va devoir s'adapter à une parcelle contrainte ce qui n'était pas le cas dans la plupart des édifices que l'on a déjà vus et vous voyez qu'il va choisir de faire une façade très forte grâce à ces brises soleil en acier qui va en métal qui va qui va ponctuer qui vont ponctuer la façade et accentuer son côté vertical alors on voit que c'est une parcelle assez étroite tout en profondeur et qui donne accès au reste des bâtiments à l'arrière uniquement il prévoit un très grand hall qui va qui va d'ailleurs réaliser il va le réaliser et il va demander à Paul Pascal d'animer tout le mur de ce grand hall donc c'est construit en béton on le voit Paul Pascal va choisir de le faire recouvrir de plaques de pierres du pont du Gard et elle grave à l'intérieur jusqu'à ce que le béton apparaisse vous le voyez bien ici elle grave des formes que l'on peut reconnaître qui sont à la limite de l'abstraction mais on peut aussi reconnaître des figures comme des totels on va voir que ce n'est pas la seule œuvre de ce bâtiment donc voici ce grand hall donne accès à un très grand escalier conçu de manière très légère mais comme une sculpture qui occupe beaucoup de place vous voyez la rampe chromée et qui donne accès à l'étage à l'accès des bureaux mais qui est couverte d'un skydome élément très moderne qui était très utilisé par tous les architectes à cette époque-là plusieurs skydomes un grand et des petits pour l'éclairage zénital ce qui donne cet aspect très particulier bon ils sont un peu encrassés à l'heure actuelle ce qui donne cette couleur un peu jaune sinon donc l'éclairage était prévu au centre de cette structure circulaire par des skydomes eux-mêmes circulaires à l'intérieur il y a une cour intérieure très fermée que seuls les gens qui travaillent dans ces bureaux peuvent voir et à cet endroit-là se trouve une vraie sculpture j'allais dire la différence des murs animés de Paul Pascal notant en scène deux personnages à l'intérieur il a aussi encore fait appel mais justement uniquement ce n'est pas dans le hall d'accès à la limite publique mais bien pour les gens qui travaillent il a refait appel à Pierre Saint-Paul pour de grandes céramiques colorées l'autre immeuble de bureau que l'on a sélectionné se trouve à l'aise c'était l'ancienne agence du crédit agricole du Gard qui a été rachetée par la mairie et qui a été transformée en mairie annexe qu'ils appellent la mairie prime donc là aussi on est en ville c'est une grande façade qui là aussi a des brises de soleil très reconnaissables on la voit ici à l'origine et à l'heure actuelle elle n'a pas beaucoup changé ces grands toits débordants de béton qui sont tout à fait caractéristiques et surtout un grand escalier intérieur lui aussi circulaire qui dégage un très grand hall un peu difficile à occuper à l'heure actuelle pour la mairie mais est aussi couvert de manière ou éclairé de manière zénitale par des skydons qui donnent ces photos si singulières à l'époque il y avait une grande photo de Lucien Clerc en haut de l'escalier ça a disparu à l'heure actuelle ce qui reste en place qui est tout à fait étonnant c'est la salle de conférence en sous-sol cette forme un peu ovale et qui tient par cette voûte avec ces nervures ces grosses nervures de béton tout à fait singulières et on retrouve dans l'entrée Pierre Saint-Paul et ces mosaïques colorés et de résumer la construction Port-Camargue ne fait pas partie des premières unités touristiques prévues par la mission Racine mais elle y a été rattachée par la suite c'est-à-dire et Port-Camargue restera l'oeuvre de la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes qui est propriétaire des terrains qui souhaitait avoir un port et qui commence à regarder avec beaucoup d'intérêt les travaux qui se font à la Grande Mode et en particulier la construction de la première digue donc bien avant que la Grande Mode se construise qui rendait possible la construction et de la Grande Mode mais aussi d'un port pour Port-Camargue et à partir de 68 ils ont demandé il y a une concession pour être rattachée à cette unité donc vous voyez le plan à partir de ce plan 150 hectares une convention est passée entre l'Etat et la CCI propriétaire des travaux et la CCI doit faire tous les gros travaux d'aménagement creuser le port creuser le terrain former le port à partir des terres drainées construire les terrains viabilisés qui ensuite sont vendus aux promoteurs qui eux-mêmes arrivent avec un projet architectural alors ce rattachement à la mission Racine il se concrétise en quelque sorte fin 68 avec la nomination d'un architecte en chef toutes les unités touristiques de la mission Racine devaient avoir un architecte en chef qui devait assurer à la fois l'homogénéité de chaque station et la diversité de chacune alors vous savez bien la Grande Mode est construite par Jean Valadur le Goutteur construit le Cap d'Ande Candilis construit le Cap de Grussand tout ceci pour Barcades et cela n'a rien à voir donc c'était un des points forts de la mission Racine donc ce qui n'était encore que la zone portuaire de l'Espiguet c'est comme ça qu'il l'appelait la CCI décide donc en 68 de nommer Jean Valadur qui est l'architecte en chef de la Grande Mode pour cette unité touristique qui devient donc Palabas Carnot le Gros du Roi et Valadur nous y reviendrons tiendra quand même à distinguer l'architecture de la Grande Mode de celle de Fort-Camargue chaque pour lui l'identité d'une station touristique devait aussi se voir à son architecture alors pour la Grande Mode il avait déjà créé une agence il avait délégué Paul Gineste et Pierre-Guillaume Dezeuse qui était à la Grande Mode pour suivre les constructions de la Grande Mode il va en 69 il va nommer un jeune architecte Denis Barthélémy 27 ans qu'il va déléguer tout spécialement pour suivre les travaux de ce qui va devenir Port-Camargue et Denis Barthélémy est toujours installé à Montpellier donc les premières constructions sont des constructions de la Marina parce que Port-Camargue qui va s'appeler Port-Camargue c'est les agences touristiques qui ont trouvé ce nom là il se distingue par son port donc les marinas sont ces constructions doubles qui sont ouvertes sur le port on peut y arriver en bateau et on peut y arriver de l'autre côté en bateau donc dès 1974 en bateau en voiture dès 1974 vous voyez cet îlot qui est construit et les toutes premières résidences ici mais nous avons choisi non pas de labelliser non pas toute la station mais des points forts donc la capitainerie une marina et l'ensemble urbain du Quai d'Honneur alors justement cette marina on la voit elle est dessinée par Joseph Massota et on la voit ici elle a été sélectionnée aussi comme exemple d'architecture contemporaine publiée sélectionnée elle répond au cahier des charges j'ai oublié de dire que Jean-Baladur le rôle d'un architecte en chef c'est qu'il définit le plan général de zonage c'est à dire c'est lui qui a défini les zones à construire les zones commerciales les zones à planter les zones piétonnières les axes tout et ensuite il a fourni un petit cahier des charges pour chaque architecte très sommaire mais définissant les hauteurs en particulier les couleurs etc donc ce sont des bâtiments qui ne sont pas hauts et ici il y a simplement des petits appartements en surplus vous les voyez complètement isolés parce que Baladur avait bien autorisé ceci pour couper la monotonie et voici côté côté mer pour l'arrivée côté bateau on va un peu accélérer et l'autre elle est construction importante c'est la capitainerie bien sûr point fort et indispensable de tous les ports elle est construite par Jean Baladur il va en faire un monument qui se remarque tel un phare une tour sur cette côte très très plate en hauteur vous voyez qu'elle a une forme un peu de proue de bateau c'est bien la photo qui a été choisie pour la publication avec ces ouvertures un peu originales on voit sur ces plans qui sont conservés tout est conservé aux archives de la CCI on voit sur ces plans la forme de proue de bateau et cet ensemble très très fluide aucun angle droit je voulais aussi vous faire remarquer que Baladur se soucie énormément des abords du traitement du sol et ici sur le plan même de la capitainerie c'était pas franchement indispensable il prévoit un petit bassin toujours lui aussi de forme circulaire qui sera construit on a choisi aussi un ensemble sur le quai d'honneur qui est formé de plusieurs résidences côte à côte alors je vous rappelle tous les permis de construire passent par l'agence de Baladur pour imprimer justement cette espèce de cohérence à une station c'était le rôle de l'architecte en chef des stations et c'est pourquoi on a quelquefois l'impression que ce sont les mêmes architectes pas du tout ici c'est un architecte ni moi charge Schuller mais on dirait presque du Baladur dans le choix des formes souples et alors il y a eu énormément de dessins sur cette en particulier sur cet immeuble et je voulais également vous faire remarquer la couleur c'était bien spécifié par Baladur que la station devait être blanche la couleur est réservée pour les galeries ou pour les sous-faces des logiens elles aussi sont indispensables sa définition parmi les les cahiers les charges cahiers des charges aux architectes il avait demandé une architecture fonctionnelle résolument contemporaine blanche et j'en oublie une autre mais ça va me revenir donc elle est assez basse mais les poignons sont autorisés donc là c'est une sorte de tour un bâtiment qui est prévu qui est en deux parties qui est signé par Denis Barthélémy qui était responsable de toute la station le grand pavois qui est assez intéressant on se croirait des fois à la grande mode mais voilà c'est la déformation de à force de travailler dans l'agence de Baladur ce qui est particulièrement intéressant dans cet immeuble c'est la jonction entre les deux parties la partie de l'aile rectiligne et la tour plus élevée c'est aussi la jonction entre le côté quai et le côté arrière qui sont les parkings dans tout un ensemble très transparent et en même temps dessiné très précisément avec des formes très ludiques comme les aimait Baladur Baladur a construit lui les jardins du port alors il a respecté son cahier des charges à la lettre c'est à dire des immeubles bas de niveau ponctués de temps en temps ici c'est à l'angle d'un étage supplémentaire et avec ce traitement ludique qu'il avait mis en place déjà pour la grande mode on voit ici le sommet de l'immeuble traité un peu comme des vagues qui se succèdent et dernier immeuble tous ces immeubles sont à même hauteur et forment une suite continue pour l'œil mais ce sont des résidences qui malheureusement aujourd'hui se ferment et s'individualisent chacune donc celle-ci le grand galion est une construction de Joseph Massota c'est une construction assez sinueuse vous le voyez avec une piscine au milieu ce qui fait qu'on n'a jamais la vue entière d'une grande barre qui pourrait être assez monotone et ce traitement très particulier en écaille de poisson qu'on avait déjà un peu vu sur les terrasses de Castillon-du-Gard et qui ont été choisis bien sûr pour la publication cet immeuble a aussi été sélectionné comme exemple d'architecture contemporaine et puisqu'on est au niveau de l'entrée côté parking je voudrais signaler que les sept entrées de cette immense résidence sont toutes décorées par Paul Pascal d'un mur en pierre de Pont-du-Gard voilà c'est parti